Chers amis bonjour je m'appelle Ina et je travaille comme guide local touristique à la ville de Leblana en Slovénie voici ma carte c'est la carte d'un guide touristique certifié qui a droit de faire des visites dans la ville et ici vous voyez le symbole de notre association d'Argos laquelle je représente aujourd'hui ok alors pour améliorer un petit peu nos journées pendant la quarantaine pendant pendant le confinement on a décidé de faire un projet un petit projet humanitaire et vous distraire un petit peu alors aujourd'hui je vais vous parler de la ville de Leblana et de son fondateur légendaire je ne sais pas si je vous montre ce dessin bien préparé par ma fille pour ce vidéo alors vous l'avez peut-être reconnu et il s'agit bien sûr du navire de Argos mais vous allez me dire Ina ok ça va très bien mais qu'est ce qu'il a à la Slovénie avec le navire Argos et si je vous laisse un petit peu lire l'histoire sur internet ou dans un livre vous allez voir que il s'agit en fait de Jason qui était le chef des Argonautes qui a beaucoup voyagé à travers l'Europe et il a aussi voyagé sur la rivière sur le fleuve de Danube en montant la rivière de Sava ensuite en venant sur la rivière de Ljublani ça qui passe à travers de notre ville de Ljublana et comme il faisait un petit peu froid avec ses avec ses copains Argonautes il a en fait il a fait le il a fondé le campus pour passer l'hiver comme il faisait froid il faisait passer l'hiver quelque part alors ils ont fondé c'est lui qui a fondé la ville de Ljublana à l'époque la ville de Ljublana ne s'appelait pas Ljublana mais elle s'appelait Emona c'est ensuite avec l'arrivée des Slaves que la ville de Ljublana a reçu ce joli nom d'ailleurs si vous faites la traduction de Ljublana ça veut dire la bien-aimée c'est très sympathique comme comme nom de la capitale n'est ce pas et alors et je voulais vous aussi parler d'un être mythique qui est très très présent dans la ville de Ljublana si un jour vous allez venir ici chez nous vous allez voir partout un dragon il est aussi lié avec Jason vous allez dire mais comment Ljublana dragon c'est un peu pas c'est un peu beaucoup là le dragon que vous voyez ici il se trouve maintenant sur le pont des dragons il y en a quatre les dragons comme ça qui protègent la ville et Bajazon quand il était là il a décidé de faire quelque chose de bien au locaux il l'a tué pour le sauver en fait parce qu'il faisait beaucoup de dégâts et ce dragon ensuite avec des temps les temps changent vous le savez et Emona est devenu Ljublana et le dragon le méchant dragon est devenu le dragon gentil qui maintenant est protecteur de la ville comme aujourd'hui on est le 23 avril vous vous souvenez de cette date à l'église catholique fête un saint qui s'appelle saint georges on a une deuxième légende qui est liée avec le dragon à Ljublana on est un peu gâté si vous montez la colline un jour la colline du château de Ljublana vous allez voir une petite chapelle très sympathique la chapelle gothique et cette chapelle s'appelle la chapelle de saint georges la légende dit que c'est là bas que saint georges a rencontré le dragon et le dragon avait tellement peur qu'il a échappé sous la terre et dans ce trou où il y avait le trou on a fondé ensuite l'église je vous invite un jour quand tout sera terminé cette maladie va partir de visiter notre jolie ville vous allez voir c'est une capitale très très sympathique avec beaucoup beaucoup de charme et on sera là pour vous les guides touristiques locales qui pourront vous raconter et montrer notre ville avec avec tout l'amour qu'on a pour cette ville d'accord alors là c'était le projet un petit peu humanitaire alors pendant le pendant ce qu'on est qu'on est tous fermés un petit peu renfermé dans nos appartements on sait pas quoi faire on a pensé de vous un petit peu distraire et c'est pour ça qu'on a avec les collègues de l'association argos on a décidé de faire ces vidéos alors jeudi c'est le jour de la journée francophone et je vous invite de nous rejoindre jeudi prochain et regarder les vidéos concernant notre pays à la fin je voulais vous juste faire une petite un petit devoir à faire ce que je fais souvent avec mes touristes je vous montre ce navire que vous connaissez très très bien et je vous demande de trouver le nom du monsieur du constructeur de ce navire et mettez le dans les commentaires à bientôt soyez en bonne santé